Musique Merci bien, merci bien à tout le monde pour venir ici aujourd'hui, c'est un très très grand plaisir d'être ici On attendait un peu pour le président pour nous joindre, mais en fait il est trop tard, donc on va commencer sans nuire Et donc cool food, comment ça veut dire économie bas de carbone ? Si vous voyez le mot cool, vous avez COO, c'est bien le dioxyde de carbone Et le L, ça veut dire bas, low en anglais, donc c'est low carbon food, c'est cool food Donc déjà c'est la nourriture en suivant l'économie de carbone bas Et la vision pour le projet c'est de développer un mouvement de personnes et communautés engagées A réduire l'impact climatique de leur choix alimentaire On va aider les gens à mieux comprendre comment les petits comportements alimentaires Qui peuvent changer, faire les petits changements quotidiens Pour conduire à un grand impact écologique Et c'est ça qu'on espère Il y a trois dimensions du projet Le premier c'est l'utile Et vous voyez dans le coin, j'espère que déjà vous avez utilisé un peu le comptoir gourmand Le compteur gourmand, c'est le compteur ou le comptoir ? Le compteur Le compteur, voilà Et donc, je vous invite à essayer le compteur gourmand Ça c'est, ça arrive avec un projet ancien qu'ils ont déjà fait, la FALPRESH Qui on utilise maintenant comme une base prototype pour faire, développer un outil Le deuxième c'est le Cool Food Club Et c'est là où on va faire un engagement assez profond Avec des groupes de famille dans les communautés où on est En Grande-Bretagne et aussi en Bretagne et en France Et le troisième c'est un réseau Je crois qu'il y en a les ambassadeurs dans la salle là, déjà, le Cool Food Ambassadeur Potentiel Vous savez encore pas qui vous êtes Mais vous êtes là Et on va vous ranger dans un réseau de Cool Food Ambassadeur Qui vont partager les résultats, les données Et c'est ça vraiment les valeurs qui nous unit On sont des trois partenaires Moi je suis là avec Emma Puis on a PECT, ça veut dire Peterborough Environment Community Trust Et City Trust, excuse-moi Et je vais vous introduire à Carly Bennett Qui est le chef de cet organisme Merci Bonjour, je m'appelle Carly Estuelle Nous sommes de PECT Je suis désolée, je comprends un peu, mais ne parlez pas bien français J'en comprends, je parlerai anglais Donc je parlerai anglais et Mathieu parlerai france Une équipe qui essaie de, non seulement protéger l'environnement Mais vraiment l'améliorer Pour livrer vraiment le bon impact écologique Soit l'économie circulaire Soit avec la santé et le bien-être des populations Et soit l'éducation dans l'école et avec les communautés Je travaille beaucoup avec la nourriture sur le Zéro Gaspi Et Zéro Gaspi c'est beaucoup plus belle comme phrase que le Zéro Waste Waste c'est déjà un, c'est pas un joli mot Et en parlant de joli, je le passe à... Merci beaucoup, j'ai mis effectivement mon joli costume Qui est que si vous nous suivez depuis plusieurs années C'est toujours le même, Zéro Gaspi Et donc Alter Breze est partenaire de cette aventure Cool Food Alter Breze, il y a quelques temps On a décidé que pour nous définir C'était partageons joyeusement demain On a pour raison d'être effectivement d'accompagner A travers des activités qu'on aime bien Ludiques, joyeuses Les changements vers des modes de vie plus durables C'est-à-dire plus en lien avec la nature Et plus en coopération les uns avec les autres Alors, on aime bien que les gens pour changer Soit au clair sur les enjeux Et au clair sur comment on fait en vrai C'est pour ça qu'on a souvent des activités en vrai Comme par exemple un buffet pour manger en vrai Et pour déguster en vrai Et on vous a mis par-ci par-là des vraies recettes Pour que vous puissiez, si ça vous dit, refaire aussi Pour mieux manger, on a trois grandes manières Pour réduire l'impact de nos assiettes sur la planète La première, c'est effectivement de diminuer le gaspillage C'est ce qu'on a fait là Donc, c'est toi qui dis merci au magasin ou c'est moi ? Non, c'est toi Donc, merci Ok, donc double merci au magasin J'ai qu'on récupère de la nourriture Donc, les deux biococs de Quinter et Brun d'Avoile Merci beaucoup Ça, c'est un premier axe Le deuxième axe, c'est de manger moins de viande Moins de produits laitiers, moins de poissons Donc, c'est un moins de produits animaux en général Et pour nous, c'est beaucoup plus simple à cuisiner Donc, on fait d'une pierre de goût Donc, vous allez pouvoir goûter ça On pourrait dire à vos amis J'ai mangé vegan à midi Le troisième axe, c'est de donner beaucoup plus de valeur à la nourriture Et c'est ce qu'on a fait aussi Puisque quand c'est bio, local, de saison Qu'on a cuisiné soi-même Voir qu'on connaît les gens qui ont produit D'un coup, ça a beaucoup plus de valeur la nourriture Et on la gaspille moins Ok, alors, dans un instant Vous allez pouvoir découvrir le super buffet qu'on vous a préparé Donc, ce buffet, vous allez découvrir des recettes colorées, savoureuses À faible empreinte écologique Pour pouvoir lever le rideau Et pour pouvoir célébrer Cool food Vous levez On tire Ouais Super Alors, pour vous expliquer comment ça marche Donc, il y a des soupes froides ici Il y a trois recettes différentes que vous allez pouvoir découvrir Et surtout, la nouveauté de ce buffet La première fois qu'on essaye, on a fait des edible spoons Donc, ce sont des cuillères que vous allez pouvoir manger Après avoir dégusté votre soupes Ensuite, vous avez différentes verrines Vous avez des bruccettas Vous avez des carottes marinées Avec des raisins Et vous avez une salade de petite épautre aux légumes rôtis Donc, il suffira de prendre une assiette découverte Et puis, allez vous servir Et n'hésitez pas à demander des infos sur les recettes On est là pour vous expliquer tout ça Voilà Je crois que j'ai fini Je vous souhaite bon appétit en avance Et on va faire la photo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada